Salut tout le monde! François ici, j'espère que vous allez bien. Je suis sur la route et j'avais envie d'échanger avec vous, de partager avec vous par rapport à une pensée qui me trotte dans la tête en ce moment, mais je vais juste m'assurer que j'aille quelques personnes avec moi, donc je vais vous laisser arriver le temps de quelques secondes. Et soyez assurés, je regarde droit devant, comme je suis avec quelqu'un à côté de moi et j'étais en train de parler, sauf que c'est ma communauté Facebook qui est juste là et j'ai juste envie d'échanger avec vous sur le COVID, prendre de la hauteur un peu et juste échanger le fond de ma pensée. Donc oui, je commence à avoir des commentaires. Salut ma belle gang! Je ne pourrais pas lire vos commentaires, bien sûr, parce que je suis focus et je sais que je m'apprête à traverser Montréal, donc c'est clair que je vais être dans le trafic. Donc, polé-polé, je partage avec vous la pensée qui est là présentement. Je me disais, et si le COVID était une bonne chose? Je ne sais pas comment vous vivez l'expérience du COVID. Là, on s'entend quand je parle de l'expérience du COVID, ce n'est pas d'avoir le virus à l'intérieur de nous, mais la crise existentielle que l'humanité est en train de vivre présentement. que l'on pense que c'est le masque, que l'on pense que c'est le gouvernement, que l'on pense que c'est au Québec, que l'on pense que c'est planétaire, en fait, tout ce qu'on est en train de vivre, la gang. Mais ici, tout ça avait sa raison d'être, dans ce grand plan. Ici, tout ça était tellement parfait. Alors, de mon côté, c'est exactement ce que je crois. Vous savez, j'ai écrit le livre « Tout est toujours parfait ». Et ce matin, j'étais en entrevue, je donnais une entrevue avec quelqu'un, et la personne me demandait « Est-ce que tu crois véritablement que tout est toujours parfait, même après avoir écrit ton livre et avec ce qu'on vit? » Mais plus que jamais, plus que jamais, j'ai une conviction, j'ai une confiance, j'ai une foi absolue en l'expression de la vie. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager, la gang, c'est que j'ai une croyance ultime qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler énergie, qu'on peut appeler l'univers, c'est pas important le mot qu'on va venir mettre à ça, mais j'ai une conviction absolue que l'expression de la vie, elle est parfaite. Et l'expression de la vie, c'est ce qui coule dans tes yeux, c'est ce qui se passe dans tes organes, c'est ce qui se passe dans la terre, l'écosystème dans la terre, les bactéries, les microbactéries, c'est ce qui se passe sur la planète, les vents, la pluie, le soleil, toutes ces choses-là, c'est l'expression de la vie. Et c'est ça, en fait, qu'on doit apprendre à cultiver, qu'on doit apprendre à devenir de bons créateurs, de bons chefs d'orchestre ou de bons cuisiniers, cuisiniers, excusez-moi, pour bien cuisiner. Pour bien cuisiner! Pas ça, pour bien cuisiner la vie. Et c'est ça que je me rends compte, je pense que la majorité d'entre nous, on n'est pas de bons cuisiniers, surtout moi, je ne suis pas un super bon, un vrai cuisinier de la nourriture, mais en fait, on va parler plutôt de cultivateur, je suis un excellent cultivateur. Je cultive la vie dans ses cycles, dans ses expansions, dans ses contractions, dans son besoin de micro-éléments à l'extérieur. Je laisse le processus de gestation faire son œuvre. Je suis dans une foi absolue que l'abondance, c'est la véritable nature, que le système a tout à l'intérieur de lui pour se guérir. C'est l'expression de la vie. Et c'est ça que je me rends compte, qui me fait triper. Oui, je suis intéressé par l'être humain et son potentiel, mais la réalité derrière tout ça, je suis un passionné de la vie, de mort dans la vie, la vitalité, la joie de vivre, mais aussi, de temps en temps, de la peine, de la déception, de la colère. C'est aussi l'expression de la vie. Comme Jésus était une expression de la vie, comme Hitler était une expression de la vie, comme Donald Trump était une expression de la vie, comme Bill Gates était une expression de la vie, comme François Lemay était une expression de la vie, comme vous êtes une expression de la vie. Et notre grand problème, c'est qu'on n'a pas cultivé notre esprit. On n'a pas arrivé à prendre de la hauteur et on est constamment dans une non-acceptation de ce qui est. Et le moment qu'on est dans une non-acceptation de ce qui est, on est en train d'être contre l'expression de la vie. Et pourtant, la vie, elle est, à chaque instant, elle est toujours en croissance. Il n'y a rien qui n'est pas en croissance. Le but ultime, la nature profonde de la vie, c'est l'évolution, c'est la croissance, c'est la progression. Et présentement, avec le COVID, on n'est pas en train de régresser la gang. L'humanité est loin d'être en train de régresser. On est en train de progresser. Par contre, au niveau micro, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce qu'on a le nez collé dessus. On a le nez collé sur la vitre, puis là, on vit la souffrance, on vit tout ça. Le monde n'a pas de sens, on voit les polarités, ça n'a pas de bon sens, on est en train de se faire avoir. Il faut se lever, puis il faut dire des choses. Puis là, c'est assez, ça fait des années que ça dure. Et on ne se rend pas compte parce qu'on a le nez collé dessus. Mais si on élève, on s'élève au macro, on se rend compte que tous les processus sur l'échelle de l'humanité avaient sa raison d'être. Que ça soit l'esclavage, que ça soit, je ne sais pas, des inondations, que ça soit le Wall Trade, que ça soit n'importe quoi. Un pétrolier qui se crash au milieu de l'océan. Tout ça a sa raison d'être dans le but de rassembler les consciences et d'emmener un éveil de conscience. La différence, présentement, c'est qu'on vit le même challenge à l'échelle planétaire. Et je ne suis pas obligé d'être d'accord, que vous soyez d'accord avec moi. J'ai juste envie de vous partager la pensée qui est là, qui peut-être, on a une responsabilité de peuple à avoir. Une responsabilité individuelle, puis après ça, de peuple. C'est-à-dire, c'est à nous de cultiver notre conscience, notre véritable potentiel. Le COVID, c'est une crise planétaire. Tout le monde le vit. Unanimement, tout le monde le vit. Il y a la possibilité du virus. Puis là, tout le monde, selon le peuple, selon le niveau d'intelligence, selon le niveau de conscience, on le ramène, c'est la faute de nos gouvernements. C'est la faute d'un masque. Les microbes ne fonctionnent pas. Et là, on emmène la guerre ailleurs. Et là, en emmenant la guerre ailleurs, parce qu'on ne comprend pas le véritable défi, on est en train de se battre et de se séparer. Est-ce que ça, ça a sa raison d'être aussi? Je n'ai jamais vu depuis que je suis, pas juste conscient, mais depuis que je suis né, une période où est-ce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais une période où est-ce qu'il y a autant de polarités différentes, autant de divisions. Tu regardes sur les réseaux sociaux, tu regardes dans les nouvelles, tu regardes ton party de famille, tes amis, ton opinion avec ta conjointe et tout ça. Il y a une division. On a tous des perceptions différentes. Je veux mettre le masque, je ne veux pas mettre le masque, le COVID, je n'y crois pas, il n'y a pas eu de cas, je connais quelqu'un qui a eu le COVID, non. Moi, oui, j'ai eu le COVID. C'est la folie. On divise, on divise, on divise. C'est quand on divise qu'on arrive à régner et à contrôler le peuple. Cependant, est-ce que même la division, elle est essentielle? C'est certain qu'elle est essentielle. Et le gros problème en ce moment, c'est celui-là. Le problème, ce n'est même pas le COVID. Le problème, ce n'est même pas le masque. Le problème, c'est le monde qui se déchire. Une guerre à l'interne. Une guerre d'opinion. Opinion selon notre niveau de conscience. Une opinion selon notre réveil de conscience. Selon ce que j'arrive à percevoir, selon ce que je vois du monde. Voici mon opinion. Tu n'as pas la même opinion que moi. Tac, 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 tac. Une coupe de claques. Puis là, en plus, les réseaux sociaux, on lance n'importe quoi sur le web. Et là, on se sépare. Et là, l'anxiété prend place. La peur. On est contrôlé. On regarde les propagandes. On creuse là-dedans. Ça a tellement de sens. On écoute un autre documentaire. Ça a tellement de sens. Puis on cultive. Ça a tellement de sens. Puis encore de sens. Puis encore de sens. Ce qui est important de comprendre, ma belle gang, puis malheureusement, je ne peux pas voir vos commentaires. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans ce monde, il existe toutes les possibilités. Tout. Est-ce que c'est vrai l'ordre mondial, le virus, le vaccin qui veut le pousser? Est-ce que tout ça, c'est vrai? Tout existe, la gang. Tout ça, c'est vrai. Notre potentiel, c'est celui de choisir qu'est-ce qu'on va vouloir cultiver. Soit qu'on veut se battre à enlever les mauvaises herbes, soit qu'on veut se battre à emmener le monde que l'on veut véritablement voir dans ce monde-là. Sauf que là, le problème, on ne le voit pas. On est le problème. Nous sommes le problème. Sauf que... Je prenais de la hauteur des derniers temps en me disant, ce qui m'attriste, c'est de voir... Vous êtes combien? 300 lives? Je vous ferai demain matin, là, là. Aujourd'hui, je fais un câlin ou 300 personnes sans masque. Ça ne me dérangerait pas du tout. D'accord? Par contre, je le porte, le masque, pour m'adapter, pour respecter les... Certaines règles, temporairement, parce qu'il y a des règles qui sont là, temporairement, ça va partir éventuellement. Puis là, ne posez-moi pas la question, qu'est-ce qui dit que c'est temporaire, François? Parce que j'ai cultivé mon esprit. Et les plus grandes vérités dans ce monde, c'est le changement. Il n'y a rien qui ne dure et j'ai une foi absolue que l'être humain va amener des solutions pour pouvoir venir se guérir. On est dans ce processus-là, mais il va falloir qu'on s'aligne comme être humain. Mais, je me posais la question en disant, qu'est-ce qui m'attriste, c'est de voir à quel point qu'on se déchire. Vous allez voir, je ne regarde même pas les commentaires, mais vous allez voir, je vais me faire traiter de ce petit con dans cette vidéo-là. Je vais me faire traiter de ce petit de... Je mets mes lunettes roses. Je vais me faire dire que je ne me lève pas. Je vais me faire dire n'importe quoi, tu ne vois pas de l'air, François, allume-toi, tu me déçois, j'arrête de te suivre sur Facebook et tout ça. Et c'est OK. Et c'est OK. Dans la division, c'est notre problème. Existe la solution. Mais il faut juste prendre la hauteur et voir qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter. Qu'est-ce que la vie est en train de faire en ce moment? La vie, l'expression de la vie est en train de nous diviser. OK. Génial. Est-ce que c'est comme ça qu'on va changer le monde? Non. Est-ce que c'est en se battant contre le gouvernement comme Bill Gates contre tous les autres? Non. Est-ce qu'en se levant, en principe, un être éveillé serait déjà debout? D'accord? Pas obligé de se battre pour être debout. On a besoin d'incarner notre vérité. Si toi, ta vérité, c'est de te battre contre le gouvernement, ta job à toi, c'est d'honorer cette vérité-là et de suivre ça. Si ta vérité est d'être un ver de terre dans un écosystème de jardin, par exemple, tu dois être un ver de terre et tu ne dois pas être une libellule parce que tu trouves le discours de la libellule plus beau. Tu dois incarner le souffle de vie. Si toi, ton souffle de vie, c'est d'être au front et faire arriver des projets ou une vision, tu dois suivre ce souffle de vie-là. Moi, mon souffle de vie qui passe à travers moi en ce moment de mon existence, c'est d'emmener ma gang à prendre de la hauteur et à tourner le regard vers eux et dire, le monde que nous sommes en train de vivre, la gang, vous devez comprendre une chose, c'est que c'est votre création et c'est ma création. Le monde que l'on vit, le gouvernement qui se passe, tout ce qui se passe à l'ordre mondial au travail de tout ça, nous sommes les créateurs de ce monde-là, tout le monde ensemble. Et en cultivant le monde de peur, d'anxiété, de peur de se faire avoir et qu'il faut qu'on se batte, on amplifie ce monde-là. Et si ensemble, on se mettait à cultiver un monde qui fait du sens, à incarner ce monde de tolérance, de bienveillance, d'amour, de compassion, à cultiver notre paix intérieure, notre foi en la vie, pas en Jésus-Christ super star ou en Bouddha la grosse bédaine. Cultiver, et pourtant, c'est mes deux modèles, c'est deux modèles que j'adore énormément. Mais on n'a pas à honorer un Dieu. On n'a pas à adorer un Dieu. On a à honorer la vie qui coule à l'intérieur de nous, la vie avec un V-I-E, la vie, l'expression de la vie parce qu'à un moment donné, il n'en aura plus de vie et ça va faire comme... Il n'en aura plus de vie. Et cette vie-là, en elle-même, son objectif, c'est l'évolution, c'est la croissance. Ça se passe dans nos cellules. À tous les jours, on a des cellules qui meurent, on a des cellules qui ont besoin d'être nourries, on a des cellules qui ont besoin de faire des petits cacas, il y a des cellules qui disparaissent, il y a des cellules qui apparaissent, mais constamment, on est en train de se guérir, constamment, constamment. C'est la même affaire sur l'échelle de l'humanité. La même, même, même chose. Le problème, c'est que l'être humain, il a le pouvoir de choisir. Il a le pouvoir de choisir de résister à tout ce qui est. Donc, prenons le défi, présentement, si on arrivait à prendre de la hauteur, à voir que l'être humain est en train de se déchirer, présentement. Il y a deux polarités qui sont en train de se produire et c'est correct. Ça, c'est correct. Ça va faire partie de la vie tout le temps. C'est essentiel, tout ça. D'accord? Je vous invite à écouter un documentaire sur Netflix qui s'appelle, complétez-le, The Biggest Little Farm, je pense. Quelque chose comme ça. The Biggest Little Farm. Vous allez comprendre à quel point que l'expression de la vie, elle est parfaite. Tellement parfaite. Tout est là. Il ne manque absolument rien. On devrait être dans une abondance. Il n'y a pas de raison de ne pas être dans l'abondance à moins d'être dans un discours de peur, d'anxiété et de cultiver la peur, le manque, l'anxiété, la survie, toutes ces choses-là. Si on est en séparation, c'est correct. Ça fait partie du jeu, la séparation. Et comprenez-moi, la gang, là. Ceux et celles qui sont en train de se lever et qui ont des pages qui partagent les... Je ne sais pas ce que le gouvernement fait, ce que l'ordre mondial fait. Comprenez une chose, là. C'est que je ne suis pas contre vous. Mais pas du tout. Et ceux et celles qui vont aller manifester demain, à Montréal, entre autres, je ne suis pas contre vous. Je suis pour la vie. Si c'est la vie qui passe en vous en ce moment, vous devez répondre à ce besoin-là. Mais si vous êtes... Vous faites comme les autres parce qu'on vous dit que vous devez vous lever et que vous devez... Vous n'avez pas rien compris. Vous dormez. Et c'est à cause de ça que ça ne va pas bien dans le monde. Mais si tout le monde suit l'expression de sa vie, toi, tu es... Tu incarnes la paix. Toi, tu incarnes l'amour. Toi, tu incarnes... Je me lève et je m'affirme. Toi, tu incarnes... Tu veux aider les plus démunis. Tu dois suivre la vie qui pousse en toi. Puis à chaque jour... Le jour où l'humanité en entier va suivre le souffle qui passe à travers eux, l'écosystème, il va être tellement bienveillant... Pas bienveillant, mais abondant parce qu'il va y avoir des colibris, des vers de terre, des araignées, il va y avoir des guêpes, il va y avoir des mulots, il va y avoir de tout. Et c'est là que l'écosystème devient... Bon, un jour que l'écosystème devient pauvre, c'est qu'il reste juste une race ou deux. Mais on doit être qui nous sommes, pas à cause que j'adore le discours de François Lemay, je vais être un discours d'amour, de bienveillance puis que les autres, c'est des cons. C'est pas ça pour par tout. Je vous aime toute la gang. Toute la gang. Et moi, j'aime le monde qui me critique, j'aime le monde qui dit que je ne me lève pas, j'aime le monde qui pense que j'ai des lunettes roses, j'aime le monde qui sont des éveilleurs de conscience, je les aime tous. Je suis en amour avec la vie. L'expression de la vie. Puis chaque fois qu'on a une opinion, ça dépend de la culture de notre esprit. Où est-ce qu'on est rendu dans notre réveil de conscience, dans notre perception de ce qui est. Et si ce que tu perçois, c'est la peur, c'est le monde et qui t'emmène dans une angoisse, une anxiété, qui t'emmène des problèmes de digestion puis qui t'emmène des problèmes de sommeil puis que tu es dans une anxiété, il faut que tu sois assez intelligent pour te poser les vraies questions. Et s'il y avait une autre façon de vivre? Et s'il y avait une autre façon de vivre? Et si, en fait, dans le challenge, se trouvait la solution. La séparation. La division. C'est génial. C'est génial. Dans mes enseignements à pleine conscience, j'enseigne souvent aux gens, comme Lise Bobo l'a bien popularisé, qu'il existe cinq blessures. Trahison, rejet, abandon, immigration, injustice. By the way, by the way, ma gang qui porte la trahison non guérie, ma gang qui porte l'injustice non guérie, ces gens-là, c'est des gens qui sont en train de se battre contre le COVID. Ils ont l'impression d'être trahis par le gouvernement, d'être trahis par le système puis les autres, ils voient juste de l'injustice et c'est pour ça qu'ils sont en train de se battre à cause qu'ils ne sont pas nettoyés à l'intérieur d'eux. OK? Donc, Lise Bobo disait qu'il existe trahison, rejet, abandon, immigration et justice. Un, si tu ne sais pas quelles sont tes blessures, je m'excuse, mais ce n'est pas le COVID que tu dois débattre présentement. Tu dois commencer à cultiver ton esprit et avoir une meilleure connaissance de toi. Tu devrais être en mesure de comprendre pourquoi les situations se passent et qu'est-ce qui vient de se passer. L'énergie que tu émets à chaque instant fait que tu attires des situations conflictuelles qui comportent la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice, l'abandon, constamment, constamment, constamment parce que c'est l'énergie que tu portes. Donc, il existe ce pôle-là. Il existe un autre pôle que le Bouddha nous a partagé qui est les trois sources de souffrance. Il existe trois sources de souffrance. Il n'existe pas 50. Il existe cinq portes de reconnexion que j'appelle les blessures de l'âme. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Mais le Bouddha nous a dit, lui, en dessous, les racines, il existe seulement trois pôles. Donc, addiction, je suis attaché à quelque chose. Je suis attaché à l'argent, je suis attaché au pouvoir, je suis attaché à la reconnaissance, je suis attaché à l'amour des autres, je suis attaché à la vitesse, je suis attaché aux sensations fortes, je suis attaché au désir de me sentir vivant, je suis attaché à mon opinion. À chaque fois qu'on est dans l'attachement, on est en souffrance. Donc, en souffrance, ça veut dire j'ai un voile et je ne vois pas de l'air. D'accord? Et quand je suis en souffrance, je matérialise un monde en souffrance. La gang, la gang, la gang, la gang, la gang, c'est pas grave là, tout est OK. Mais le monde qu'on est en train de vivre, je m'excuse, mais c'est notre reflet. C'est le reflet de notre humanité. Nous sommes ignorants, on dort au gaz parce qu'on n'a pas éveillé notre conscience, mais c'est pas grave. On est en train de l'apprendre grâce à la résistance, grâce à ce qu'on appelle la crise, mais c'est une crise d'éveil qui est en train de se produire. C'est pas grave. Moi, ça fait 5 ans que je vois l'éveil de conscience. Mais, 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 elle se multiplie fois 2 à tous les mois. Mais oui, mais on est où dans 3 ans? Continue cette courbe-là. C'est beau ce qui se passe. Le COVID, c'est une bénédiction. Donc, revenez. En haut, les branches de l'arbre, trahison, rejet, abandon, humiliation et justice. Si vous ne connaissez pas quelles sont vos blessures, si vous n'arrivez pas à comprendre que les gros traumas dans votre vie sont arrivés parce que vous les avez créés et magnétisés selon les blessures que votre âme porte, si ça, vous avez de la misère à comprendre ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur vous-même encore. La majorité des gens que vous écoutez cette vidéo-là, on est encore là. And it's okay. Après ça, Bouddha, il dit, addiction, le deuxième, c'est aversion. Et une grande partie de la souffrance de l'humanité en ce moment est due à ce deuxième-là. Aversion. Aversion, ça veut dire je suis contre ce qui est. Donc, je ne veux pas voir ce qui est. Je ne veux pas voir mes problèmes financiers. Je ne veux pas me parler de mon abus que j'ai eu quand j'étais jeune. Je ne veux pas voir que je n'ai pas confiance en moi. L'autre me dérange, je repousse. Donc, ce à quoi tu résistes persiste. L'autre, quand tu t'attaches à quelque chose, tu vas souffrir parce que ça va changer. Et la troisième source de souffrance, c'est l'ignorance. Oui, je vais la laisser rentrer, celle-là. L'ignorance. Si je suis ignorant de qui je suis vraiment, de mes schémas, de mes blessures, de quoi je suis conçu, de la vie et ses grandes vérités, de l'expression de la vie, si je suis ignorant, je suis toujours en train de me battre. Et si je suis toujours en train de me battre, je suis assurément souffrant. Et à cause que je suis souffrant, j'ai un voile et je ne vois pas de l'air. Et je me bats. Et plus je me bats, plus je matérialise dans un monde où est-ce que j'active mon pouvoir de création, plus je matérialise le monde que je ne veux pas et je y vois de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice. Je maudis la vie. Je suis en tabarnouche. Je fais tout pour avoir l'amour, la reconnaissance, un petit peu d'argent pour sortir mon épingle du jeu. Je suis en aversion par rapport à ceux qui me font chier, par rapport à le monde, tout ça. Et je vis l'enfer sur terre. Parce que l'enfer, c'est pas à la fin de ta vie que tu vas aller brûler dans le feu. L'enfer, c'est là. Maintenant. Maintenant. Si tu ignores qui tu es vraiment, tu vas connaître l'enfer ici. Et si tu éveilles, si tu t'éveilles à ta vérité, si tu creuses un peu pour apprendre à te connaître, mais te connaître vraiment, que tu es un être divin, que tu es un être de lumière, que c'est la base de la vie, que tu viens faire une expérience, que ton âme vient faire une expérience dans la matière qui est vibration, et que dans cette expérience-là, tu portes des blessures pour pouvoir venir te rappeler qui tu es, au lieu de fonctionner par défaut. C'est mes blessures qui m'emmenaient à mon éveil de conscience. Et je continue mon chemin. Si tu apprends à te connaître vraiment et tu apprends à développer une meilleure conscience de toi, une meilleure maîtrise de toi, tu vas apprendre à te libérer. Libérer de certaines perceptions de ce que pense l'humanité, de ce que pense ta mère, de ce que pense ton père. Tu vas apprendre à te maîtriser pour venir faire des switches de croyances, des switches de perceptions, à te détacher d'un besoin d'amour, d'un besoin de reconnaissance, à ouvrir grand ton canal, à accueillir ce qui passe à travers toi, à ouvrir les bras à l'abondance, à honorer la vie, à vivre la vie et à cultiver la vie. Parce que ce qu'on est en train de vivre ici, ma belle gang, c'est le plus grand miracle tout du monde. C'est un privilège exceptionnel. On ne sait pas combien de temps. On peut partir demain matin. Mais d'ici là, on a le potentiel de cultiver la vie comme on veut la voir. On n'est pas venu subir la vie dans l'échelle de l'humanité sur 40 ans ou sur 80 ans. Il faut allumer un peu la gang. Il faut sortir de notre corps de souffrance. Il faut s'incarner vers la nouvelle race que l'être humain est en train de développer. C'est correct. Ça a sa raison d'être and it's a process. Ça ne s'achète pas au Ikea, cette affaire-là. Ça va se faire avec le temps. On est en train de le faire. La race humaine est en train de muter vers une nouvelle version d'elle-même, plus spirituelle, plus connectée. Mais pour ça, elle fait l'expérience de la contraction avant l'expansion. Mais ceux et celles qui sont là, on a-tu du monde encore? Oui, il y a quand même du monde qui sont là. Ceux et celles qui sont là, faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs. Ceux et celles qui voient qu'en ce moment et dans les dernières années, vous percevez un éveil de conscience planétaire qui est en train de se produire. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs. God! Génial! Maintenant, est-ce qu'on peut cultiver notre foi en la vie? Une foi, ce n'est pas d'être con. Une foi, ce n'est pas de dire, je joue à l'autruche et je mets ma tête dans le sable. Une foi, c'est une des plus belles capacités de l'être humain. Mais nous, on a associé la foi à l'Église. Mais oui, mais Jésus n'a jamais demandé d'être associé à l'Église. Pas du tout. La foi, c'est une énergie associée à la pensée qui te permet de matérialiser. Si tu associes ta pensée avec la foi, boum! Mais la majorité d'entre nous, on ne se contrôle pas. On est dans la peur. Et là, la peur, on a tellement d'énergie sur la peur que ça devient la foi en la peur. Et on matérialise un monde qui n'a pas de sens. Mais oui, mais c'est juste l'énergie. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il n'y a rien qui est grave. Tout est parfait, c'est juste fréquence, vibration, énergie, en mouvement constamment. Et on a tout à l'intérieur de nous. La gang, la gang, la gang, la gang. J'espère de mon vivant, mon plus grand rêve. d'arriver à harmoniser les esprits. Et on s'entend qu'on n'arrivera jamais à harmoniser 100% de tout le monde. Ça sera, ça va être impossible. Le monde n'existera plus. Les polarités sont essentielles. Le jour, ce qu'on va harmoniser les esprits, à tourner notre regard vers soi, à apprendre à apaiser ce qui est là, à apprendre à accueillir ce qui est là et purifier les blocages, les résistances, afin que la vie puisse nous guérir. Et qu'on va écouter les messages qui vont être là. Ça ne sera pas juste un conférencier ou un coach qui va parler comme ça. Ça va être des médecins, des chercheurs qui vont trouver des idées de génie pour enrayer certaines, ce qu'on appelle maladies. Ça va être des chercheurs et des entrepreneurs qui vont trouver des façons de faire prospère pour enrayer la pauvreté dans ce monde-là. Ça va être du monde qui vont mettre en lien les personnes âgées puis les jeunes enfants. Ça va être un monde qui va se guérir par lui-même. On a tellement tout. Tout est tellement là. C'est juste que on ne s'aime pas. On se tape dessus. On ne comprend pas que l'attitude que l'on a envers nous, c'est l'attitude qu'on a envers l'humanité. et on se tape dessus. Et pendant ce temps-là, c'est impossible de se guérir. Impossible de se guérir. Impossible de se guérir. De ton anxiété sans amour, mais non, c'est impossible. Si tu n'es pas capable de te regarder dans le miroir et te dire que tu t'aimes, tu ne vas pas te libérer de ton anxiété. C'est impossible. De ton cancer, c'est impossible non plus. Non, non, c'est impossible. Impossible. Comment tu veux libérer l'humanité si tu n'es même pas capable de te dire que tu t'aimes? Ça va passer par notre prise de responsabilité à chacun de nous, la gang. À apprendre à s'accueillir. À apprendre à faire la paix avec ce qui est en arrière. Parce que sinon, les Juifs vont vouloir encore bien longtemps aux musulmans puis les catholiques, ils détestent les musulmans puis les capitalistes, ils détestent les pauvres puis les pauvres détestent les capitalistes puis on est aussi bien de tout se faire sauter. C'est ça depuis la nuit des temps, la gang. On est juste ignorant. On dort au gaz. Et pourtant, l'écosystème, il est parfaitement conçu. Le bon Dieu, c'est un génie. C'est juste que pour pouvoir activer tous ces miracles-là, il faut s'harmoniser. Et c'est là que j'arrive avec ce que je suis en train de comprendre. Je ne sais pas si le message a du sens pour vous, malheureusement, je ne peux pas lire les commentaires parce que je suis focus en avant. Et là, je vais tomber dans le tunnel à Montréal. Il y a un tunnel. Et je ne sais pas si ça va couper, mais si c'est ça, ça sera ça. Je ne pense pas. Je pense qu'on est juste dans le noir. On est en train de se séparer. Regarde, je suis à Montréal, là, tu as la rive sud de Montréal et la rive nord de Montréal. C'est bien mieux, ça arrive sud. Mais non, c'est bien mieux, ça arrive nord. Ça arrive nord, c'est bien mieux. Mais non, ça arrive sud, c'est bien mieux. Mais non, mais Montréal, c'est bien mieux. Tu es malade. Québec, c'est bien mieux. On sépare tout le temps. On est tout le temps en train de séparer. La France ne s'aime pas. Il aimerait ça être au Québec. Le Québec déteste les États-Unis. Les États-Unis, c'est Donald Trump. Ils ne savent pas vivre et on n'est pas les États-Unis. On est toujours en train de séparer. On est toujours en train de séparer. François, tu ne te lèves pas, tu devrais te lever plus souvent et te parler. François, tu fais des vidéos dans ton char. François, tu fais des vidéos toujours. On est toujours là-dedans. On est toujours en train de séparer. On a un esprit de séparation parce qu'on ne se sent pas vivant. Et quand on ne se sent pas vivant, on a besoin de séparer pour se sentir vu. J'existe, moi. C'est triste. C'est OK. Temporairement. On a besoin d'apprendre à se connaître. Je vais juste finir de sortir du tunnel. Vous me voyez quand même. Cette polarisation qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a plein de monde dans mes communautés qui m'écrivent en privé. François, je ne commande pas tes vidéos parce que je le sais que ma soeur, elle te regarde et elle parle contre toi et elle n'aime pas et je ne commande pas parce que je le sais que mon beau-frère te regarde et je ne sais plus me placer là-dedans. Je suis tellement anxieuse et je ne peux pas partager. Je voudrais tellement partager mais je le sais que je me fais ramasser et je n'ai pas la force de subir tous les gens qui vont te critiquer. Il y a plein de monde. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave mais ce que je veux que tu saches c'est que c'est pour toi que je prends la parole. C'est pour toi que je prends la parole. La séparation n'est pas nécessaire. Temporairement. Et la seule façon d'emmener ce changement-là ce n'est pas de choisir son camp. Ce n'est pas vrai. On a suggéré ça tout le temps « Choisis ton camp. » Non. Non. Choisis des batailles, oui. Ton camp, non. De ne pas être dans le camp des pro-masques ou dans le camp des contre-masques ou quoi que ce soit. Pro-gouvernement ou contre-gouvernement. De ne pas être dans aucun de ces camps-là. Par contre, ce qui va emmener cette véritable transformation-là va être la tolérance. La tolérance, elle a une capacité vraiment particulière. C'est celle de nous permettre de rester en paix. Quelqu'un qui va méditer et qui va faire son yoga tous les jours et qui n'est pas tolérant, sa méditation et son yoga ne servent à presque rien. C'est comme si tu cultives ton jardin le matin, mais l'après-midi puis la soirée, tu es toujours en train de revirer tes choses tout croche parce que le monde te fait chier. Ça ne donne absolument rien. Quelqu'un qui cultive sa paix intérieure, il va être en contact encore plus avec sa vérité, l'expression de la vie à l'intérieur de lui. On appelle ça la connexion. La personne qui va cultiver cette paix et cet amour à l'intérieur de lui ou de elle, et qu'elle va faire le choix conscient d'être dans une tolérance des différentes opinions. Elle va préserver ce qu'on appelle l'équanimité d'esprit, sa paix d'esprit. et elle va rester en son centre. Imaginez un rond et comme une tournade. Plus tu es à l'extrémité de la tournade, plus que le monde brasse, plus que les problèmes sont gros, plus que tu... c'est difficile de tenir. Là, il y a le stress, l'angoisse, l'anxiété, mais aussi la vie. Le monde se sent en vie quand ils sont dans les sensations fortes ou dans les combats et tout ça. Mais il existe un axe qui est au centre, donc dans ton centre à toi, où est-ce que peu importe ce qui se passe dans le monde, tu arrives à maintenir ce qu'on appelle l'immobilité. Pas l'ignorance et pas je ferme ma gueule, je fais un certain axe, ça n'existe pas. L'immobilité. Et dans cette immobilité-là, il peut se passer n'importe quoi. Ta mère, ton père, te jugent, te critiquent, tu viens de perdre un être cher, le COVID, tu viens de perdre ton travail. Si tu cultives ton esprit à rester dans cette immobilité-là, impossible qu'il y ait un stress, une angoisse, une peur qui prennent naissance. Impossible. Et non seulement ça, tu es en fréquence et tu es un guérisseur. Tu es en train de guérir le monde dans lequel tu es. Tu évolues. On appelle ça le pouvoir de l'équanimité. Et c'est ce centre-là qu'on doit trouver, qu'on doit cultiver à venir entraîner. Faire de la méditation ou du yoga sans comprendre pourquoi qu'on s'en va faire ça, ça vaut ce que ça vaut. Et quand on vient trouver ce point d'immobilité à l'intérieur de soi, c'est là que la connexion s'effectue. Et c'est là qu'on voit l'expression de la vie dans tout. Dans les saisons, dans la neige, dans les fleurs, dans les plantes, dans le COVID, dans les églises, dans tout. Dans ta biote intestinale, dans tes neurones, dans tes synapses, c'est l'expression de la vie. Cette expression de la vie-là, elle a la même loi. La loi de la croissance. La loi de nourrir le système et de le guérir, ce système-là. Alors, imaginez que à partir de maintenant, on cultivait la tolérance. La tolérance, la paix et l'amour. Donc, d'abord et avant tout, pour avoir la tolérance, il faut avoir la paix et l'amour. Pour avoir de la vigilance, c'est beaucoup ce que je vous demande. J'en suis conscient. Ça demande de l'entraînement. Mais au moins, au début, il faut aller chercher la connaissance pour bien comprendre. Ça demande de l'entraînement. Il faut que je sois vigilant pour être tolérant. Je ne peux pas être tolérant si je n'ai pas la vigilance parce que si je n'ai pas la vigilance, je viens de réagir. Mais c'est sûr que je réagis si je ne porte pas la paix d'abord et avant tout parce que je suis déjà dans la pointe de la tempête. Je suis à l'au bout. C'est clair que je réagis à la moindre chose. Je n'ai pas mon centre. Je suis déconnecté. Totalement déconnecté. Si je me suis entraîné à venir à mon centre, à calmer mon esprit et à me connecter, je ne serai pas réactif parce que je vais être vigilant. Je vais être vigilant et je vais être tolérant parce que je vais savoir que si je suis réactif, je viens de perdre mon centre. Et là, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut véritablement comprendre, c'est qu'Einstein s'est fendu le cul en quatre pour venir nous partager et Tesla a la même affaire. Tout est énergie. Donc, si tu es réactif, tu es en train de manifester un monde que tu ne veux pas. Si tu es dans ton point d'immobilité, tu préserves ta paix, ton amour, tu es en train de guérir l'écosystème dans lequel tu évolues en ce moment. Et là, j'entends des gens dire, « Oui, mais François! François! Si on ne fait rien, on va se faire avoir! » Eh oui, comme depuis la nuit des temps. On a peur d'avoir peur de se faire avoir. C'est qu'on est bien mieux de se battre. Et quand on va se battre, on va se diviser. Quand on va se diviser, on est facile à être contrôlé parce qu'après ça, on va vouloir acheter parce qu'on ne vivra pas bien. Et on va dire, « Hé, toi, tu devrais t'acheter ça, tu devrais t'acheter ça, tu devrais t'acheter ça. » Et là, ça va faire un monde où il n'y a plus rien nulle part, où est-ce que tout est vendu où est-ce qu'il n'y a plus rien comme il se passe présentement. On ne voit tellement pas clair la graine. Mais c'est OK. Temporairement. La tolérance, c'est ce qui va nous permettre de nous guérir la graine. La tolérance, c'est le ver de terre dans le jardin qui tolère la libellule. C'est la libellule qui tolère la guêpe qui mange dans la même fleur que lui. C'est l'oiseau. C'est les écureuils. C'est les fourmis qui sont là. C'est les sangsues. Rien ne se perd. Rien ne se crée. Tout se transforme dans ce grand jeu de la vie-là. La différence entre les insectes, les animaux et l'être humain, c'est le pouvoir de choisir. Nous, on peut choisir qu'on a peur de se faire avoir. On peut choisir de ne pas croire en notre véritable potentiel. On peut choisir de vouloir. On peut choisir la haine. On peut choisir de se détruire. On peut choisir d'être en survie toute notre vie. Ou on peut essayer de cultiver notre esprit et de dire « Et si j'essayais autre chose? » Je donnais en exemple à une amie dernièrement. Tu sais, la réalité, je ne veux pas que tu bois mes paroles et que tu appliques ce que je suis en train de te dire. Mais tellement pas. Tellement pas. Ça serait la même... Si tu bois les paroles de quelqu'un, exemple, tu écoutes mon vidéo et tu dis « François, je bois tes paroles! » Génial! Ça, ça veut dire que tu vas écouter une vidéo de propagande et tu vas dire « Oh my God, que c'est vrai! » Donc, tu n'as pas de pouvoir. Pourquoi? Parce que tu as la conscience endormie. Le maître est à l'extérieur de toi. Non, non. Le maître, il est à l'intérieur de toi. Ta job à toi, c'est d'observer l'expression de la vie. Si tu bois les paroles d'un sage, il suffit d'avoir un autre qui est intelligent puis qui vient juste te truquer une couple de petites affaires puis tu vas le boire puis tu vas te faire abuser ou tu vas te faire « Mais oui, mais c'est normal! » Ce que tu cherches, te cherches. Il n'y a pas d'abuseur, il n'y a pas d'abusé. C'est normal! Tout a sa raison d'être. Maintenant, ton pouvoir, c'est dans celui de choisir. Qu'est-ce que tu veux cultiver? Tu as un jardin qui est là. Est-ce que tu vas te battre à enlever les mauvaises herbes ou tu vas mettre ton énergie à cultiver tes plantes de tomates, tes plantes de carottes et enlever les mauvaises herbes quand elles se présentent? Et si tu veux vraiment avoir des meilleurs plants, est-ce que tu vas regarder des vidéos sur comment avoir des bons plants de tomates prospères ou tu vas avoir à regarder des vidéos sur les mauvaises herbes qu'on ne doit pas avoir dans notre jardin? Parce que je te jure que si tu prends le temps de regarder les mauvaises herbes que tu ne veux pas avoir dans ton jardin, tu vas tomber sur plein de vidéos que les scientifiques ont dit que les mauvaises herbes, c'était dangereux. Et ça, on le sait, tout le monde, que les mauvaises herbes, c'est la faute à Legault. Ah, Legault aussi, il n'a pas pris sa responsabilité, on est rendu avec plein de mauvaises herbes. Mais si tu fais le choix de dire, OK, attends, depuis le début de l'humanité, il y a eu des challenges dans le monde. Tes grands-parents, ils en ont vécu d'autres. Vraiment. Probablement plus grave que nous. Nous, on est confortables. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Puis là, on a les réseaux sociaux. On pourrait dire c'est ça le problème, mais ce n'est pas le problème parce que moi, je suis en train d'éveiller les consciences avec les réseaux sociaux. Là, je ne suis même pas en train de regarder que vous êtes peut-être en train de me lancer des roches comme d'autres, ça leur fait un bien énorme. Vous savez, c'est beaucoup plus facile d'avoir une grosse communauté quand tu propages la peur. Oh my God! Regardez le nombre de vues de ceux et celles qui sont en train de lancer des propagandes. Il y a énormément d'influenceurs qui ont pris cette direction-là dans les derniers mois parce qu'il y a plein de pouces, il y a plein de commentaires, il y a plein de likes. Ils se sentent vivants et importants. Et en même temps, si c'est leur réalité, c'est OK. Maintenant, je te ramène à toi. Le maître, c'est toi. C'est pas le gouvernement, c'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est pas François Lemay, c'est pas le Dalai Lama, c'est pas Bouddha et c'est pas Jésus, le maître. C'est toi. Et toi, t'as besoin de connaître qui tu es. T'es un être spirituel qui vient faire une expérience dans la matière. Ton corps. Puis, il y a des yeux, un nez, une bouche, des oreilles, une peau pour ressentir les choses, un cœur, un système qui est parfaitement synchronisé. Mais là, on s'entend. On s'entend. Ils n'ont pas tout mis là-dedans. Ils nous ont mis un... Non, non. Il est parfait, ce système. C'est une pure merveille, ce système-là. Mais nous, on ne le voit plus, on prend ça comme acquis, mais il est une pure merveille, ce système-là. Et dans ce système-là, il passe une énergie, un souffle de vie à travers notre esprit. Notre esprit qui est attention, concentration, notre conscience, qui nous permet d'avoir confiance. Ta job à toi, c'est de te rappeler qui que tu es vraiment. Plus tu vas nourrir ton mental, moins tu vas te rappeler qui que tu es. Simple. Simple, simple. Je n'ai pas mon petit humain pour enseigner. Plus tu vas nourrir ton mental, plus il va grossir. moins tu vas être en connexion avec ta vérité. Ce n'est pas ça. Le mental, il est là pour exécuter, pour analyser très rapidement, pour structurer très rapidement. Mais ce n'est pas le boss. Le boss, c'est ton cœur, c'est ton âme. Mais ce n'est pas on tue le mental. Parce que le mental est essentiel. Et regardez encore les enseignements, c'est encore une fois inclusif et non exclusif. Ce n'est pas le mental ou le cœur. Ce n'est pas l'âme ou le mental. C'est l'âme et le mental. Mais chacun joue son rôle. Son juste rôle. Le mental, il n'est pas éduqué à cultiver le mental. Il a pris le contrôle. Et lui, il est facile, le mental, à contrôler. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être reconnu. Il a besoin de se sentir vivant. Il a besoin de brasser les choses. Il a besoin d'être différent des autres. Il a besoin. C'est ça le mental. C'est ça le mental. Il a besoin d'être énervé un peu pour se sentir vivant. C'est ça le mental. Mais si on apprend et regardez le challenge que je vous donne. Si tu te dis, OK, si tu étais en couple ou toute seule, c'est OK ou avec ta petite famille, mettons en couple. On est privilégié quand on est en couple pour faire ça. Mais sinon, tu le fais tout seul, c'est OK. Si tu te dis, mon amour, on n'est pas là pour croire François Lemay. On n'est pas là pour croire les propagandes qui nous disent dans les nouvelles et toutes ces choses-là. Mon amour, regarde bien ce qu'on va faire. On va se donner cinq jours. Cinq jours, on va continuer la vie et regarder les propagandes, regarder les nouvelles. On va essayer de se faire une tête avec toutes ces affaires-là. On va faire de notre mieux et on va creuser un peu et on va voir qu'il y a des affaires de pédo et on va voir qu'il y a des affaires d'ordre mondial et on va voir que ça fait des années que ça dure et on va voir que les gouvernements sont tous inclus là-dedans. On va prendre cinq jours et on va cultiver ça. Mais par contre, on va se prendre une feuille et un papier et un crayon et à chaque soir, on va se dire comment on se sent. Et à chaque matin, on va se dire comment on dort. D'accord? Et on va se dire la vérité profonde de l'émotion que l'on porte en ce moment. D'accord? D'accord. Cinq jours. Mais mon amour, on va essayer autre chose aussi. On va essayer pendant cinq jours d'essayer ce qu'il dit l'autre l'aimé qui n'a pas beaucoup de cheveux sur la tête. On dirait qu'il y a des plumes. On va essayer de voir, d'appliquer son affaire d'amour de Calinous. De cultiver la paix. On va se détacher. C'est juste pendant cinq jours, mon amour. Donc, notre égo devrait être capable de le faire. Juste pendant cinq jours, on va se détacher à ce que dit ma mère. On va respecter l'opinion de ma mère, l'opinion de mon père, l'opinion des nouvelles, l'opinion de l'autre personne. On va essayer de ne pas prendre de position pendant cinq jours de temps, mon amour. Puis on va cultiver notre esprit. Puis on va se regarder puis on va avoir plein d'amour quand on va se regarder. Puis on va se donner de l'affection. Puis on va regarder les autres. Puis même s'il y en a qui sont en crise, on va être pleine de compassion pour ces personnes-là qui sont en crise. D'accord, mon amour? Oui. Puis le soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une feuille, un papier et un crayon puis on va se dire comment qu'on se sent à voir. Puis on va dormir. Puis le lendemain, au réveil, on va encore se dire comment qu'on se sent. Puis c'est quoi, mon amour, qu'on va pouvoir faire aussi? C'est qu'au bout de ces dix jours-là, on pourrait faire un bilan. Puis suite à ça, mon amour, tu sais quoi? On pourrait choisir notre façon de vivre la vie. On pourrait choisir le type de jardin que l'on veut cultiver. parce que la vérité, elle ne sera pas venue de François Lemay ou elle ne sera pas venue de personne d'autre. Elle va être venue par mon expérience directe. Et mon maître intérieur aura pris la décision. Qu'est-ce que j'ai envie de cultiver en ce moment de ma vie? Et imagine, si toi, tu emmènes la paix, la tolérance dans ton esprit, tu préserves ton centre. Si tu préserves ton centre avec ton amoureux, ton enfant est en son centre. Si ton enfant est en son centre, sa petite sœur est en son centre. Si toi, ton système est en son centre, tu vas attirer des gens qui sont en leur centre. Et plus qu'on va être en notre centre, plus qu'on va venir purifier ce monde-là. La tolérance, c'est l'antidote du moment à la gang. La séparation et tout ce grand plan-là a sa raison d'être présentement. Pour préserver notre paix d'esprit et sortir de l'angoisse, de l'anxiété, de la survie, on doit absolument activer un monde de tolérance. Absolument. Et après ça, au lieu de prendre une information qui a été dite dans un livre ou dans un live comme je viens de vous faire, on va faire l'expérience, on va faire le test et on va observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis après ça, si on est assez intelligent et surtout si on s'aime assez, on va s'offrir ce qu'il y a de meilleur dans la vie. D'accord, ma belle gang? Alors, j'ai hâte de lire vos commentaires. Je ne sais pas si ça met du sens pour vous. Moi, je suis arrivé à la destination déjà, ça a passé comme ça pour moi. et je pense que la crise, qu'est-ce que ça a changé en moi, c'est... J'étais... J'ai la fibre à l'intérieur de moi d'un éveilleur de conscience, mais là, je perçois la vie totalement différente. Ce n'est pas ça ou ça. C'est ça et ça. Et c'est dans le « et » qu'on va emmener le changement. On a besoin d'avoir tout, même le monde de résistance, même le monde de propagande, même le monde de souffrance, même le monde de gouvernements qui veulent manipuler, même... On a besoin de tout. Tout est essentiel. Parce que la majorité des fois que j'ai pris parole avec vous, c'est parce que juste avant, j'ai eu une critique. Juste avant, il y a quelqu'un qui me rentrait dedans dans un message, dans un courriel, ou juste avant, j'ai eu quelqu'un dans ma communauté qui vient de se faire ramasser par son frère et tout ça. Et à cause de ça, le feu poigné à l'intérieur de moi, il fait que je fais un message. Donc, à cause qu'une critique de quelqu'un ou encore à cause d'un de mes étudiants ou quoi que ce soit qui se fait ramasser et qui ne sait plus comment, à cause de ce côté résistance et négative-là, ça l'active l'antidote en moi. On a besoin de tous les pôles, la gang. C'est essentiel. D'accord? Je vous aime, je vous adore. Merci de faire partie de cette communauté-là. Si vous vous sentez le moindrement solide dans votre évolution, partagez ce vidéo-là, la gang. Partagez. Si vous vous sentez fragile encore, vous avez peur de faire juger des autres, ne faites pas exprès. C'est correct de ne pas partager, au moins cultiver votre esprit. Faites vos tests à vous. Observez comment ça se passe au travers de tout ça. Et si vous avez envie d'en avoir plus, vous savez, dimanche, trois fois par année, je fais ça. Dimanche, j'offre un webinaire de trois heures. On a créé un document de cours aussi avec tout ça qui s'appelle Revive l'art de cultiver la vie avec la pleine conscience. Il y a des choses qui vont ressembler à ce que je vous ai dit probablement aujourd'hui. Je m'en vais dans le flot comme j'ai fait aujourd'hui. Mais trois heures de temps. Donc, mon équipe, si vous êtes là, mettez le lien dans les témoignages juste en dessous. C'est totalement gratuit, en fait. Donc, c'est de 9h à 12h au Québec. Faites l'équivalent en Suisse, en France, un petit peu partout dans le monde. Bref, plus qu'on va être ensemble à cultiver notre esprit, à de grandes fréquences puis arriver à mieux se connaître plus que le monde va mieux se porter. Faites confiance, la gang. C'est beau, c'est beau que c'est beau tout ce qui est en train de se passer. C'est tellement beau. C'est beau. J'ai foi en la vie absolue. J'ai profonde conviction qu'on bascule vers un nouveau monde. Mais ce n'est pas un monde perché, un monde de rêveurs. C'est un monde en transformation qui se transforme minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. It's a process. Trust the divine process. Je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite de passer une belle journée et à très bientôt. Bye, ma belle gang.